La maison dans les bois De Ingamour aux éditions Pastel Ce livre est dédicacé aux castors, les plus rapides et les meilleurs bâtisseurs au monde et tout particulièrement aux castors d'Ecosse, de retour après des années d'absence. Dans une tanière au fond des bois habitait Suzy-Touy. Juste à côté, dans une hutte, vivait Simon-Cochon. Un matin, les deux jeunes cochons sortirent se promener. Suzy-Touy trouva une plume et Simon-Cochon un très intéressant bâton. Mais lorsque Suzy-Touy rapporte à sa trouvaille, à sa tanière, elle découvrit que Léon-Ourson avait emménagé chez elle. En soi, cela ne la dérangeait pas. Elle aimait bien Léon-Ourson. Le seul souci, c'était sa taille. Maintenant, sa tanière était fichue. Quant à Simon-Cochon, il s'aperçut, en rentrant à la maison avec son bâton, que Vincent-Elan logeait à présent chez lui. Cela ne l'ennuyait pas non plus, car il appréciait Vincent-Elan. Seulement, il était encore plus grand que Léon-Ourson. Et lorsqu'il se leva poliment pour saluer Simon-Cochon, crac ! La hutte s'effondra. Les deux cochons se retrouvèrent sans maison. Léon-Ourson et Vincent-Elan aussi. Une vraie catastrophe ! Mais Vincent-Elan eut soudain une idée de génie. Pourquoi ne pas construire une maison où ils pourraient vivre tous ensemble ? Oh ! Quel projet palpitant ! Oui, sauf que bâtir une grande maison avec des vraies fenêtres et des portes, un toit, des escaliers et deux cheminées n'est pas chose aisée. Seul, il n'y arriverait pas. Vincent-Elan téléphona donc au castor. Et peu de temps après, l'équipe des castors ouvriers arriva sur le chantier. Les castors réclamèrent d'être payés en sandwich au beurre de cacahuètes. Et personne n'y vit d'objection. Ils rassemblèrent alors le bois de charpente. Et les travaux commencèrent. À l'heure du déjeuner, les murs de la maison étaient déjà érigés. Et à l'heure du goûter, le toit était terminé. Léon-Ourson fabriqua les escaliers et les cheminées pendant que Vincent-Elan construisait les fenêtres et les portes. Ensuite, ils accompagnèrent les deux cochons à la décharge, cherchaient du mobilier, des rideaux et toutes sortes d'autres choses qu'on trouve généralement dans une maison. Enfin, la maison fut achevée. Les castors donnèrent leur facture et prirent congé. Il restait juste assez de temps pour se rendre au magasin, acheter du pain et du beurre de cacahuète, bien sûr. Alors, Suzy Tui et Simon-Cochon aidèrent Vincent-Elan et Léon-Ourson à faire six assiettes de sandwich au beurre de cacahuète qu'ils livrèrent en personne au castor dans leur pavillon sur le lac. Les deux cochons, Vincent-Elan et Léon-Ourson n'avaient pas arrêté. Ils avaient travaillé très dur, surtout Léon. Mais cela valait-il le coup ? Qu'en pensez-vous ? Oui, regardez ! Quelle superbe maison ! Léon-Ourson, exténué, alla se coucher en premier. Après avoir fini de manger, de laver la vaisselle et de s'être raconté des histoires au coin du feu, ce fut au tour de Vincent-Elan, Suzy Tui et Simon-Cochon de gravir les marches qui menaient à leur chambre. Bientôt, on n'entendit plus que le doux pépiment des oiseaux endormis perchait sous les toits ainsi que le léger froufrou des souris dans le tapis des feuilles. Et puis, de temps en temps, rr· rr· rrSw, rr rr피, les ronflements de Léon-Ourson. Bonne nuit, Léon-Ourson. Bonne nuit, Vincent-Elan. Bonne nuit, Suzy Tui et Simon-Cochon. faites de beaux rêves. Merci.